Bonsoir chers amis. Non, ce n'est pas un déguisement, mais nous sommes au soir du 1er août, devant moi un grill bien sûr. La communauté va se rassembler tout à l'heure. Nous allons écouter les cloches d'une oreille assez distraite, je dois le dire, nous rappeler cet événement. Voilà pour le rituel de ce temps-ci. J'en ai connu d'autres dans mon enfance, bien différents. Nous étions assemblés dans la campagne autour d'un feu qui s'embrasait extraordinairement dans la nuit. Et nous étions tous très curieux de voir si, autour de nous, même très loin, même sur les flancs du Jura, il y avait d'autres feux qui s'allumaient. Très, très ancienne tradition helvétique, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, qui était un signe d'appel au secours, parce qu'un danger était là, un danger menaçant. Aujourd'hui, évidemment, les circonstances ont bien changé. Nous n'avons pas besoin d'appeler au secours, ou peut-être pour d'autres raisons. Ma question ce soir est tout simplement celle-ci. Est Dieu dans tout ça ? Oui, Dieu dans tout ça, parce que notre cantique suisse, que nous allons encore chanter, ou que vous avez déjà peut-être chanté à ces paroles étonnantes, « Lorsque dans la sombre nuit, la foudre éclate avec bruit, notre cœur pressente encore le Dieu fort ». Où est-il, ce Dieu fort ? Il est au frontispice de notre Constitution fédérale, vous le savez bien. Mais, soit dit entre nous, je trouve que ce bon Dieu, il a l'air insolide et les épaules très larges pour accepter tous les archéques de la Constitution qui suivent cet exorde. « Bien, laissons cela, si vous voulez bien. Je ne veux retenir ce soir qu'un mot, la reconnaissance. » Quand on est croyant, bien sûr, on est reconnaissant à ce Dieu-là. Mais pourquoi être reconnaissant ? Est-ce que je vais être reconnaissant à Dieu parce que, selon la parole d'une prière que j'avais l'habitude de réciter pendant la Deuxième Guerre mondiale, inspirée par un évêque du reste, il nous avait donné, dit-on, une patrie incomparable. Une patrie incomparable, vous m'entendez ? Bien sûr que non, elle n'est pas incomparable. Je le prie avec reconnaissance parce que, en dépit de tout, il m'a donné ce bout de terre au sein de l'Europe où, vous conviendrez avec moi, il fait assez bon vivre. Et finalement, je suis reconnaissant aussi parce que, de plus en plus, nous comprenons que nous devons sortir de notre forteresse de bien-être et il fait rentrer beaucoup d'autres qui cherchent avec nous et comme nous un bonheur sur cette terre et peut-être aussi le bonheur pour l'autre monde. Je vous souhaite une très belle fête nationale.